Les liens hypertextes, troisième partie. Nous allons maintenant voir comment mettre un lien hypertexte qui pointe vers une adresse de messagerie. Donc si je descends tout en bas dans ma page, j'ai les coordonnées page web par Paul Durand. Donc ce que je voudrais, c'est à la fin, là où il y a paul.durand.com, faire en sorte que ça l'envoie vers un client de messagerie si jamais on clique dessus. Pour faire cela, on va simplement rajouter un petit texte qui me permette de faire ce lien hypertexte. On va juste mettre un lien hypertexte mailto, en fait, qui va pointer vers un client de messagerie. Donc je recherche Paul Durand, voilà. Ça, je vais le déclarer lien hypertexte à href égale guillemets mailto, deux points. Et là, je vais écrire l'adresse de Paul Durand. Paul.durand.arrobaseuniv-amu.fr Fermez les guillemets. Je ferme ma balise. Il s'écrit en lien hypertexte paul.durand.arrobaseuniv-amu.fr Et au bout, je ferme mon lien hypertexte. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de pointer vers une page, j'ai écrit le mot-clé mailto, deux points. J'enregistre. Si j'ai un client de messagerie de correctement configuré, à ce moment-là, quand j'ouvre ma page sur le bureau, il est ici. Coutre 1, index. Je descends tout en bas. J'ai bien mon lien hypertexte Paul Durand. Et en cliquant dessus, ça va m'ouvrir ma messagerie. Alors là, mon compte n'est pas configuré. Mais si mon compte était configuré, j'aurais la bonne messagerie qui s'ouvrirait. On ne va pas aller plus loin sur les options de messagerie. Mais il faut savoir qu'il est tout à fait possible de rajouter des gens en copie, des gens en copie cachée, plusieurs destinataires, des objets par défaut, un texte par défaut. Tout cela est réalisable. Autre point que l'on souhaite faire, c'est qu'on peut également télécharger un fichier à partir d'un lien hypertexte. Si je vais dans la rubrique référence, on a donc ici une bibliographie. Cette bibliographie, elle est composée de livres que l'on peut commander. Mais j'ai ici la possibilité de télécharger le document. J'ai un DT. J'ai un premier livre qui s'appelle Inventaire de la faune de France. Et là, j'ai un deuxième livre qui s'appelle La loutre d'Europe sur le barsin versant de l'ordre. Ça, c'est un fichier PDF. Donc, en fait, je vais pouvoir le télécharger. J'ai donc mis simplement un ahref avec l'adresse de l'endroit où se trouve ce fichier. C'est-à-dire que le fichier loutraloutra.pdf se trouve dans mon dossier images. Donc, j'ai mis ahref égale entre guillemets image slash loutraloutra pdf. Fermez les guillemets. Et à la fin du nom du fichier, j'ai mis slash a. Ce qui me permet comme ça, lorsque je lance mon fichier index, d'avoir un fichier qui est téléchargeable. Voilà, il se télécharge immédiatement. Et là, j'ai bien mon lien hypertexte. Nous pouvons aussi mettre une infobulle au survol, en fait, de la souris sur un lien hypertexte. Donc, si je vais sur mon lien La loutre-maritime, j'ai un lien hypertexte qui s'appelle La loutre-maritime. Alors, là, je ne suis pas sur la bonne page. Donc, je vais fermer cette page. J'ouvre index. Donc, là, l'outre-maritime, là, quand je laisse mon pointeur de souris ici, j'aimerais qu'il s'affiche une infobulle. Donc, un petit texte descriptif. Pour faire cela, on va rouvrir notre page++. On se met sur le texte index, au niveau de caractéristiques. Donc, les caractéristiques, elles sont ici. Et en dessous, je vais mettre, je vais mettre, là, j'ai mon lien hypertexte. C'est ici, donc, que je vais rajouter une infobulle dans ce lien hypertexte. Donc, dans l'encre A, on a vu un premier attribut qui est href, qui permet de pointer vers un document. On va voir un second attribut qui est title, qui va permettre de faire apparaître une infobulle. Alors, là, on va mettre comme texte descriptif les spécificités de la loutre maritime. Je ferme les guillemets. Et cela va me permettre de visualiser une infobulle. Alors, hop, j'enregistre et on vérifie. J'actualise. Quand je parcours la loutre maritime, vous voyez qu'il y a une infobulle qui apparaît les spécificités de la loutre maritime. Quand on clique sur un lien hypertexte qui m'amène sur une autre page, par exemple, quand je clique sur... Je cherche les spécificités sur la loutre maritime. Donc, je ne sais plus où il est. Voilà, la loutre maritime. Quand je clique là-dessus, je vais être envoyé sur une autre page. Cette autre page, en fait, elle se met à la place de la première. Je pourrais demander à ce que, en fait, quand je clique sur la loutre maritime, elle ne se mette pas à la place, mais qu'elle s'ouvre dans une autre fenêtre. Alors, pour faire cela, il va bien sûr falloir changer la nature de ce même lien hypertexte. Donc là, on avait un premier attribut qui dit quelle page ouvrir, un deuxième attribut qui indique quel est le texte dans l'infobule. On va en rajouter un troisième qui dit d'ouvrir la page dans un autre onglet. Alors, pour faire cela, on va utiliser target. l'attribut target égale guillemets underscore, donc le tiret de soulignement, blank, qui va permettre d'ouvrir cette page dans un nouvel onglet. J'ai fermé mes guillemets, j'ai ma cote fermante, on n'a plus qu'à enregistrer, et on réactualise. Donc, si je clique sur la loutre maritime, la loutre maritime apparaît dans un deuxième onglet. J'ai toujours la loutre d'Europe ici. Voilà, donc la différence, c'est ça. Voilà qui termine notre partie sur les liens hypertextes.